Il a voulu s'enchaîner à la grille d'un puits dans le hall de la mairie. Il a voulu s'opposer à un déclassement présumé d'une zone protégée. A la suite d'une intervention de la gendarmerie, puis à l'appel du parquet, un médecin des pompiers, soutenu par le maire, a décidé une hospitalisation psychiatrique d'office. Moi c'est Jean-Pascal, donc je suis Jean-Pascal Michel, le nom de famille Michel. Je suis domicilié à Loupian, c'est un petit village de 2000 habitants dans les Raux, proximité de l'étang de Thau, célèbre pour ses huîtres, les huîtres de Bousigues. Donc on est à 3 km de Bousigues. Et de profession, je suis aide-soignant. Je me suis quand même pas mal investi ces dernières années sur la lutte anti-OGM, mais je me suis recentré cette année sur l'accaparement des terres agricoles dans notre secteur, accaparement par la région Languedoc-Roussillon, là encore sur une commune à côté. Il y aurait 105 hectares qui seraient préemptés par la région pour faire un arrière-port de la base du port de Sète. Je suis très sensible également à la protection de l'environnement. On a la chance d'être la plus grande commune de la communauté de communes du nord du bassin de Thau, la commune de Loupien, et donc on a des zones naturelles pas mal. Donc il a été proposé cette année au classement deux zones importantes, deux zones terrestres, celle du Cosse d'Omela et celle des collines de l'Amour sur la commune de Loupien. Ces deux zones ont été refusées, enfin le classement de ces deux zones a été refusé par le conseil municipal de Loupien. Il y a toute cette zone-là qui est sur Loupien, pas grande, un demi-hectare, un hectare. On aurait pu faire un effort quand même pour classer cette zone qui présente un intérêt sérieux quand même pour l'environnement. C'est une zone humide, symbolique, c'est un pas vers l'écologie qui ne t'a pas franchi. Je pense que mon geste a servi à quelque chose, au moins de faire prendre conscience aux gens de l'intérêt écologique des territoires et qu'on n'a pas à galvauder les choses comme ça sur tout ce qui est notre propriété commune. C'est un territoire communal, pas grand, mais symbolique. Bref, j'ai décidé, n'ayant plus aucune possibilité de pouvoir discourir avec la municipalité ni la commission écologie-environnement, de faire une action d'éclat, c'est-à-dire une action d'enchaînement sur l'ancienne citerne qui se situe à l'angle dans la salle de l'accueil du public de la mairie de Loupien. Ils m'attachent à un brancard, ils m'attachent à un brancard à roulettes et ils me contraignent complètement. Ils m'attachent les mains, les pieds, puis hop, ils me transportent comme ça. Ils me font passer la salle du public et ils me font descendre les marches de la mairie vers un fourgon. Puis tu as deux pompiers qui cachent au public par un grand drap blanc, le criminel, tu sais, pour préserver son image des médias aux aguets. Il n'y avait personne dehors, il y avait des camions partout, mais les gens étaient, à mon avis, un petit peu terrorisés. Il n'y avait personne, pas un chat, il y avait juste deux gosses en scooter. Et par contre, il y avait des gyrophares partout. Et je stationne, on m'installe, on me fait glisser au cul du camion de pompier. Puis là, ça reste quand même un peu un bon un quart d'heure, là, à chercher une destination. J'imagine qu'ils ne savaient pas trop où m'amener. Et puis ça démarre et ça roule. Et ça roule pendant une demi-heure et je ne sais toujours pas où on m'emmène. Qui peut prendre tout d'abord des mesures contre des personnes pour les interner ? Alors, vous avez tout d'abord les maires, les maires de communes, où, à Paris, ce sont donc les commissaires de police qui peuvent prendre, donc, des mesures d'internement à l'encontre d'une personne lorsqu'il y a un danger imminent pour la sûreté des personnes, sur la base d'un avis médical. Auparavant, c'était sur la base aussi de la notoriété publique, mais ce dispositif a été censuré par le Conseil constitutionnel. Qui peut aussi prendre ces mesures-là ? Il s'agit aussi du préfet. Le préfet peut aussi, à l'égard d'une personne, décider d'une hospitalisation complète s'il y a un danger à l'ordre public ou une atteinte à l'intégrité des personnes. À côté de ces deux dispositifs dont l'angle ici est l'atteinte à l'ordre public et à la sûreté des personnes, on a aussi la question des soins sous contrainte, ce que l'on appelait avant les HDT, les hospitalisations à la demande d'un tiers. Or, la loi a modifié la terminologie, mais on peut toujours évoquer la notion d'HDT. HDT, pour faire très simple, il s'agit donc d'un tiers demandeur qui doit avoir eu des relations antérieures avec la personne. C'est un élément important qui avait été défini par la jurisprudence du Conseil d'État et qui a été repris par le législateur dans la loi du 5 juillet dernier. Un tiers demandeur sollicite l'internement d'une personne pour plusieurs raisons, parce que la personne souffre de troubles mentaux, parce qu'elle refuse des soins et parce qu'elle a besoin de surveillance constante en milieu hospitalier. Alors, pour ces trois hypothèses-là, ce sont les trois cas, on peut dire, de soins, d'hospitalisation en tout cas, sous contrainte, qu'elle a été l'apport de la nouvelle loi. Alors, pour ce qui est des pouvoirs du maire, on peut dire, en tout cas, que depuis 1838, la loi Esquirol, les maires peuvent interner des personnes. La seule modification, on va dire, actuelle, c'est que le maire ne peut plus interner une personne sur la seule base de la notoriété publique. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il s'agissait d'un élément qui était inconsistant, il n'y a pas assez de garantie. Et donc, il faut quand même toujours qu'il y ait un avis médical ou un certificat médical, en tout cas une donnée médicale, qui appuie la décision du maire. Le maire, donc, pour prendre des décisions, des décisions qui vont durer d'une durée maximum de 48 heures et qui pourront être relayées, dans la plupart du cas, c'est ce qui arrive, par le préfet. Si elles ne sont pas relayées dans un délai de 48 heures, les mesures sont caduques. L'hospitalisation de fils, en l'occurrence, c'était le maire de Loupian, sur conseil des médecins-chefs, des pompiers et des gendarmes, puisque le maire, ça en a discuté aussi, de plus en plus, la logique, c'est aussi le lieu d'information qui est intéressant à proposer ici, de plus en plus, la logique des gendarmes, moi, ça fait plusieurs fois que je le vois ici ou en région parisienne, c'est de se débarrasser des cas problématiques. Tu en es un, Payan est un autre, il est marginal, c'est donc suspect. Et ça peut être des personnes, tout simplement, qui s'engueulent, qui s'engueulent chez eux. Et la logique qu'on voit aujourd'hui dans les gendarmeries, ça consiste tout simplement à encourager les élus locaux, à dire, mais vous vous rendez bien compte que ce monsieur ne va pas bien, qu'il n'est pas normal, et qu'en l'occurrence, il ne relève pas de problématiques de répréhension classique, mais de problématiques psychiatriques. Ce qui permet aux gendarmes de ne pas faire de dossier, de ne pas avoir à gérer de cas. Quand on avait appelé, moi, j'avais la gendarmerie de Metz sur ton cas, le discours de la gendarmerie, c'est de dire, mais il n'est pas passé chez nous, on n'a rien à voir dans l'histoire, on n'a pas de dossier, il n'y a pas de traces, etc. Du coup, c'est aussi un moyen pour les forces de répression de se débarrasser de ces dossiers en confiant ça au psychiatre, en voyant bien comment ça se passe. Et là, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on rentre dans le cas des procédures, peut-être Karine, tu expliques un peu la suite, mais pour Jean-Pascal, c'était le début, les procédures, ça consiste de toute façon à considérer que toute personne qui se retrouve dans cette situation-là est effectivement malade de fait et on va entrer effectivement sur des soins forcés et puis ensuite, on va évaluer ce qui va se passer. Alors ça se passe tout de même bien selon l'endroit où on tombe. On arrive apparemment dans un gros complexe avec des bâtiments un peu partout, des routes, des machins, et j'apprends qu'on est à la Colombière, c'est-à-dire un gros hôpital psychiatrique dans l'Hérault qui est situé donc à Montpellier. Je discute un petit peu avec les aides-soignantes la nuit, je me dis que c'est quand même bizarre cette situation, moi je connais un petit peu, je suis un petit peu toutes ces affaires d'internement abusif à travers les collectifs des 39 contre la nuit sécuritaire où mais c'est un homme, et puis je parle effectivement, je dis mais je suis donc dans cette situation, elle me dit oui, c'est vrai que c'est aberrant et elle me dit cette aide-soignante, je dis je suis là pour un bout de temps, elle me dit je n'en sais rien, mais en tout cas, dans 15 jours, il y a le juge de la détention et des libertés et je me dis tiens, à moi-même, pour tirer au bout la logique de l'absurde, je me demande si ce ne serait pas une bonne chose que de rester 15 jours pour aller au bout de cette abécilité, voir au moins ce que peut me dire un juge. Cette idée me traverse, mais je pensais quand même sortir dès le lendemain, pour moi c'était clair, j'allais voir le psychiatre et il allait me dire monsieur, la porte c'est par là, et au revoir monsieur. Et bien ça, ce n'est pas passé comme ça du tout. parce qu'un évadé de l'HP s'est retrouvé médiatisé, faudrait mûrer tous les patients sous peine de péril imminent. Les fauteurs de troubles publics, les fauteurs de troubles publics, ils rentrent en prison psychiatrique, et si ça coûte cher au trésor, il n'y a qu'à les enfermer dehors et leur dire toc, 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 voilà les médocs, ça fait comme un électrochoc, attention, voilà l'injection, on ne vous demande pas la permission, le médecin juge préfet est là pour vous soigner, il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Il demande si je suis un fou ou un militant, je ne réponds pas, et là il prescrit, il y avait donc quelqu'un qui prenait des notes, vous lui donnerez tel ou tel médicament par voie orale, ou alors, s'il refuse, parce que j'avais déjà refusé le traitement la nuit, double dose, une double dose d'aldol, moi je ne sais pas ce que c'est qu'une double dose d'aldol, dans les canons de la psychiatrie, par voie injectable. Voilà, ce monsieur sort, moi aussi, toute son équipe sort, moi je me réinstalle dans le couloir, on m'avertit que ça va être l'heure du petit déjeuner, moi je dis non, je ne déjeune pas, je fais une grève de la faim, je ne bouffe pas, je ne mange pas, je veux sortir, je ne bois pas, rien, je ne collabore pas, pas de coopération, rien. Et puis arrive une infirmière avec un verre, et probablement une substance chimique, un traitement à l'intérieur, je lui dis non, on ne veut pas. Et puis arrive un type avec une seringue, et là, ça commence à me chauffer les oreilles, parce que je me suis bien, je me suis vu quand même, je me suis vu quand même, plus ou moins, à un moment ou à un autre, être obligé, et devoir affronter, je dirais, un traitement forcé. Ça je m'en doutais, alors je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? Ces types-là, je leur ai dit quand même que je n'en voulais rien, et là, il s'agit d'une atteinte à mon intégrité physique, qu'est-ce que je fais ? Je suis non-violent, ça m'emmerde, mais je refuse, qu'on m'injecte de force, en tout cas, je ne vais pas participer de mon plein gré à me voir injecter quelque chose. Donc le mec, je l'attrape, je lui mets une claque, c'est tout, ça s'arrête là, je manifeste ostensiblement mon désaccord, et il y a cinq types qui me tombent dessus, qui me poussent vers une chambre d'isolement, qui me contraignent, l'un par le genou, en m'appuyant sur le lit scellé au sol, et puis les trois ou quatre autres me maîtrisant, ils me font une prise d'étouffement avec le genou, là, j'étouffe, effectivement, une prise d'étouffement, j'étouffe, et ils me font une injection dans la cuisse ou dans la fesse, et puis c'est tout. Et puis à un moment, je leur dis, mais j'étouffe, j'étouffe, ils étaient toujours en train de m'étouffer, ces cons-là, et je dis, mais attendez, lâchez-moi, je suis en train d'étouffer, j'ai qu'une parole, j'ai baffé votre copain tout à l'heure, mais là, je ne vais pas recommencer, il faut que je reprenne mon souffle. Donc ils me lâchent, et on leur dit, mais ouais, vraiment de bande de cons, je les avais traités de tortionnaires et de salauds juste avant, pendant qu'ils me traînaient là dans cette chambre, je dis, mais vraiment, pour des collègues, vous êtes vraiment une bande de cons, je n'ai jamais vu la façon de traiter des gens, je n'ai jamais vu ça, même, enfin, je ne sais pas, je ne connais pas la coutume en milieu psychiatrique, mais je sais que les milieux dans lesquels j'exerce sont plutôt des milieux de la prise en charge des personnes âgées, on n'est pas dans un système comme ça de ritualisation de la personne, c'est aberrant. Et puis, ça commence à faire son effet, puis me voilà parti pour, une dizaine de jours de flou artistique d'OP complet jusqu'à ma sortie. Contester la validité médicale du placement, oui, mais ce sera une contestation a posteriori, si je puis dire, et pas une contestation initiale. C'est pour ça que je vous ai évoqué tout à l'heure la question, la difficulté de la perte d'observation, ce que certains ont appelé la garde à vue psychiatrique, c'est qu'on voit bien le problème. Vous avez un avis médical suivi par exemple de certificats médicaux dans cette période d'observation qui font état que par exemple la mesure est justifiée médicalement. il apparaît très difficile, voire quasiment impossible pour la personne de discuter médicalement, en tout cas tout de suite de ce point-là. Donc on s'est dit qu'il faut absolument dans un premier temps le faire sortir super rapidement parce que sa famille était inquiète, ses amis, ses copains militants. Donc voilà, on décide de manifester la présence des faucheurs volontaires aux côtés de la LDH et aux côtés des gens qui étaient contre cet enfermement. complètement arbitraire. Comment ça s'est passé ensuite ? Oui, on a participé à la prise de la mairie où on a demandé d'abord dans un premier temps à rencontrer les élus. Alors, il y a eu tout un jeu de c'est pas moi qui, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui. Ce qui était incroyable c'est que les gens ils prenaient absolument pas la mesure de cet acte de la gravité de la gravité par arrêté municipal. Nous décidons que ce personnage peut être embarqué, enfermé et on donne plus de nouvelles à personne et on interdit sa famille de le voir. Enfin voilà, d'un seul coup, ça s'arrête pour lui et les gens après quand vous allez les rencontrer en leur demandant bon ben alors vous s'est arrêté, vous étiez pour puisque vous n'avez pas manifesté d'opposition. Ah ben non, mais c'est pas moi, c'est jamais personne, c'est la faute à ce garçon qui était au mauvais endroit au mauvais moment et il arrivait à 18h. nous, voilà, c'était ça, à 18h, nous on ferme, on ne veut plus entendre parler de nos fonctions et de nos responsabilités, on veut se casser et lui, il nous empêchait de nous barrer. Ils ont voulu, à mon avis, tester une nouvelle forme de... Une cibière. Voilà, puisque, bon, on a déjà essayé de le faire taire, de menacer des flics, de lui empêcher des réunions, de le priver de salles ou de choses comme ça, voilà, des petites choses où on met les bâtons dans les roues. C'était la luce. Voilà, c'était bon, maintenant, on a une nouvelle loi. On te punit, voilà. On va la tester, cette nouvelle loi, on va voir ce que ça fait. Peut-être qu'il va faire mais ça permet sa gueule une bonne fois pour toutes. Voilà. Je pense qu'on donne des outils à des gens qui ne sont pas compétents pour les manipules. Je veux dire par là, qu'on leur donne la possibilité pour appliquer cette loi et ils ne sont pas conscients sur le moment des répercussions que ça va avoir. Mais ça, ça devient très grave, c'est-à-dire que nous nous retrouvons avec des élus locaux qui n'ont pas les capacités à assumer leur poste. Ça, ça le prouve bien. De ce fait, pendant les quelques jours qui ont suivi, pendant l'internement, on va dire, les quelques jours qui ont suivi l'internement, on sentait très bien qu'ils n'avaient pas une attitude très logique, très saine, qu'ils étaient, comme on le disait, qu'ils étaient carrément un peu gênés mais qu'ils ne pouvaient pas admettre qu'ils n'avaient pas pris en considération la gravité de la situation. Je tiens à ajouter que là, nous nous trouvons devant un cadre militant qui est très connu dans le milieu militant et qui, de ce fait, a pu profiter d'une mobilisation spontanée et quand même assez importante. Toute personne, toute personne peut interpeller le juge des libertés sur la situation de telle ou telle personne. Donc ça, c'est une possibilité. On peut interpeller le juge judiciaire pour demander à ce qu'on porte un regard juridictionnel sur la situation. Je vous en parle parce que ça m'est arrivé. J'avais eu deux personnes qui étaient amies d'une personne qui avait été internée qui s'inquiétaient, elle n'avait pas de nouvelles, etc. Et elles se sont adressées au juge judiciaire pour savoir où ça en était tout simplement. Est-ce que la personne avait eu la possibilité de se défendre ? Est-ce qu'il était possible de contester ? Bref, ce sont des personnes qui se sont inquiétées du sort d'une personne et en tout cas, les textes du Code de la santé publique donnent la faculté en tout cas pour une ou plusieurs personnes de se rapprocher du juge des libertés pour qu'il soit statué sur une demande de main levée d'une hospitalisation sous contrainte. Donc oui, c'est tout à fait possible. Il faut noter qu'il doit y avoir pas mal de gens qui doivent subir la même situation, c'est-à-dire se retrouver en internement d'office, mais qui sont plus ou moins, non, qui ne sont pas connus, qui sont des simples citoyens pour ébriété sur la voie publique ou scandale. Et de ce fait, ces gens se retrouvent tout seuls dans la même situation et certains, peut-être, y sont encore depuis des mois ou des années. Tout ça pour dire que cette loi est très dangereuse. qui est très dangereuse. par un discours quelquefois emprunt de bizarrerie en rapport avec un vécu persécutif. C'est ce qui m'a fait faire très au moins de psychiatrie. Et moi c'est la folie. Franchement c'est le début de l'enfer. C'est le début d'un enfer terrible. Parce qu'il l'a envoyé en isolement. C'est des chambres capitonnées de 2 mètres sur 2 dans lesquelles il n'a aucun effet personnel, droit à aucune brosse à dents. Il n'a même pas le droit d'éteindre la lumière. Il a le droit juste à peine à une couverture et une planche. Et surtout il reste enfermé dans cette pièce 23h sur 24 avec juste la possibilité de sortir fumer sa cigarette une fois par jour. C'est-à-dire que les conditions elles sont plus qu'extrêmes. Elles sont pour des gens qu'on ne peut pas contenir, des gens totalement dangereux, des gens qu'on fait vraiment vraiment du mal. J'imagine. Et mettre quelqu'un comme lui dans un endroit pareil, c'est incompréhensible, c'est inexplicable. Et c'est en dehors de l'entendement. Moi je ne peux pas raisonner en tant qu'être humain. Voilà, j'ai été confrontée à un monde de folie. Ce n'est pas simplement le monde de la folie, le monde de l'hôpital psychiatrique, c'est le monde de l'hôpital psychiatrique au sein de la société. Et c'est un monde de folie, quoi. Parce que qu'est-ce qui se serait passé pour Alain là si on n'était pas intervenu, si je n'avais pas eu des appuis, si je n'avais pas eu des appuis financiers, si je n'avais pas eu des amis, si je n'étais pas tombée sur les bonnes personnes. Et simplement si on m'avait fait croire qu'il était vraiment fou, par exemple. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui aurait pu se passer pour lui. Il partait jusqu'à la fin de ses jours au milieu d'un trou sans fond, d'un trou noir. Il n'en sortait jamais. Effectivement, j'imagine qu'au bout de plusieurs années, il serait devenu fou pour de vrai. J'imagine qu'à force de prendre des médicaments, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu, que la justice n'entende rien de ce que tu as à dire. S'il n'était pas tombé sur des psychiatres qui se sont vraiment intéressés à son histoire et qui ont vraiment dit alors bon, qu'est-ce que c'est cette histoire de non ? Qu'est-ce que c'est cette histoire de ceci, de cela ? Ah bon, alors c'est la réalité. Donc il n'est pas fou. On est bien d'accord. Les maîtres, les bons, les mauvais, les coupables, les victimes, et tout ça, pour bien contrôler tout ça, il faut se donner des outils. Les outils, on les connaît, nous, à la LDH, on les connaît, à l'Évier-Romance, ce sont tous les fichiers qu'on a mis en place et la tentative de ficher dès l'enfance, dès l'enfance, et tout ça pour arriver à trier les gens et pour, certains, arriver à l'exclusion, voire à l'élimination. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est porté. Il parle d'élimination. Dans le cas d'Alain, ça pouvait aller jusqu'à l'élimination. L'élimination, je veux dire, s'il reste enfermé, il est éliminé. Mais c'est sûr et certain. Il est complètement éliminé. C'est sûr et certain. Dans le cas de Jean-Pascal, le problème et la raison pour laquelle l'arrêté municipal a été prononcé, c'était le fait d'opposition politique préalable, et on a réglé des comptes. Dans le cas d'Alain Paglia, c'est le fait qu'une personne marginale ne fasse pas bien dans le paysage et une notabilité locale, il va utiliser des moyens de pression. Je pense que dans le cas de Paglia, il y aura le point derrière, on verra quand il sortira, mais je pense que le recours à la psychiatrie dans le cas de Paglia était une solution toute trouvée pour permettre d'éviter des problèmes de sortie et des problèmes de désordre de voisinage pour certaines personnes. C'est malheureux de parler comme ça, mais aujourd'hui, on a créé un arsenal de lois et d'outils en stigmatisant une population au départ qu'on va aujourd'hui étendre à tout ce qu'on considère par extension à de la déviance. Et la déviance, c'est la contestation politique, c'est la marginalité, c'est des modes de vie différents, c'est pourquoi pas des orientations sexuelles différentes, on le voit aussi à partir des gamins, etc. Effectivement, on va lisser, en tout cas, c'est pas nécessairement lisser, mais c'est donner les outils et les moyens de la répression constante. C'est en ça que je veux qu'on voit effectivement une pensée totalitariste derrière. Une petite particularité pour l'Allemagne, parce que c'était discuté en France, comme je vous le dis, en Allemagne, il y a une expérimentation qui a failli nous arriver, je vous rappelle, qui a tenté de mettre en place un système de soins spécifique pour des patients ayant commis des crimes et délits jugés irresponsables et dangereux. Dans ce cas-là, il y a une loi fédérale, qui s'appelle la loi fédérale sur le traitement des délinquants irresponsabilisés, qui stipule qu'on peut mettre en place une mesure de réhabilitation coercitive. Vous avez des hôpitaux psychiatriques, des services de psychiatrie criminelle, ça s'appelle, dans lesquels le patient va être placé sans durée. Et il y a un certain nombre de cas, de plus en plus nombreux en Allemagne, en l'actuel, quand on vérifie les statistiques, de gens qui se sont hospitalisés depuis plus longtemps que la peine qu'ils auraient faite s'ils n'avaient pas été déclarés irresponsables. D'accord ? Puisque là, il n'y a pas de durée. Et d'autre part, on arrive à ce qui va arriver probablement à nos futurs UHSS, qui sont les unités pénitentiaires dévôt en psychiatrie, c'est que la plupart de ces services sont saturés et les durées de séjour dans ces services s'allongent. Et donc, ça pose des problèmes et ça ne règle pas grand-chose. Et donc, on demande à ce qu'il soit transféré dans le Gard pour être approché de nous et tout simplement de son lieu d'habitation normale. Et donc, il est transféré au bout d'un mois. C'est vrai qu'à Saint-Alban, ils l'ont assommé de cachet. Ça se voyait, il était totalement, totalement assommé. Et puis, il était surtout en isolement. Et donc, il est envoyé au Mascariron, à UHSS, dans le Gard. Le préfet du Gard qui a fait ma demande de transfert depuis le 24 juillet 2011, je suis incarcéré, mis en hôpital psychiatrique dans le Gard. L'enfer. Dans les écoles, c'est une ambiance, même quand il n'y a pas les enfants, une ambiance d'école, on voit les couloirs, c'est une école. Et là, je ne vais pas dire que ça sent ma mort, mais c'est malsain. C'est malsain. Parce qu'interner des gens en psychiatrie, c'est détruire la vie. C'est pire que le monde pénitentiaire. Parce qu'il n'y a pas de vie. On se lève le matin, on est obligé de prendre des traitements, on est forcé à prendre des traitements. Et les journées se passent dans deux pièces communes avec des télés, une à pied, une aux cours pour finir des cigarettes. On a fait en psychiatrie. Il y a plein d'injustices. J'ai pu, entre parenthèses, rencontrer des gens qui sont rentrés pour des délits mineurs style une soirée un peu trop arrosée, un accrochage avec le voisin et on se retrouve en psychiatrie. J'en ai rencontré deux comme ça. Pour des soirées un peu arrosées et le temps il a monté et du jour au lendemain le gars il se retrouve enfermé et c'est sa famille entre autres sa femme qui est obligé d'aller chercher le matériel sur le chantier parce que le gars il était entrepreneur à son compte. Et du jour au lendemain clic-clac enfermé aucun droit aucune possibilité de téléphoner il y a des décisions à prendre c'est la justice qui les prend et quand on rentre dans les hôpitaux directement on n'a rien. C'est les gens qui sont dans les hôpitaux ou la justice qui prennent les décisions vous avez le droit de téléphoner vous pouvez avoir de la visite et c'est vraiment pas facile vraiment pas facile Bon en fait pratiquement depuis son arrivée dans le service de madame Gavrani et monsieur Gasser ils sont conscients tous les deux ils se rendent compte très très rapidement qu'il n'a rien à faire là surtout dans leur service quand même qui est quand même un service spécialement pourfus dangereux et très fermé et donc ils commencent à faire des demandes tous les mois au préfet pour qu'il soit libéré et ils sont donc dépendants ils sont dans l'attente tout le temps de nouvelles expertises psychiatriques redemandées et redemandées par la cour qui se contredisent à chaque fois on se demande pourquoi et surtout leur position elle est absolument pas prise en compte leur avis il est absolument pas pris en compte alors qu'ils sont quotidiennement en contact avec lui et en fait ils refusent depuis le départ de l'avoir dans leur service parce que pour eux il n'a aucune raison d'être maintenu en psychiatrie et il dépend de toujours de quelqu'un qui va lire le dossier décider qui va retenir telle expertise plutôt que telle que telle autre et donc tout doucement en allant voir tout le monde j'ai compris le piège qui s'était refermé sur lui et j'ai tenté de constituer un dossier j'ai joint à peu près toutes les institutions de justice qui peuvent exister de la HALDE au ministère de la justice j'ai joint 60 avocats qui ont refusé de prendre son histoire parce que c'était une histoire trop politique entre guillemets et puis surtout j'ai essayé de joindre des associations de défense donc la Ligue des droits de l'homme à qui j'ai envoyé le dossier la Ligue des droits de l'homme national qui a eu le dossier aussi dès qu'il s'est fait incarcérer en prison parce que de toute façon l'histoire n'était pas juste et moi surtout je ne savais pas vers qui me tourner et surtout tous les avocats refusaient de prendre son histoire donc du coup il fallait que je trouve des institutions associations de défense qui nous aident à trouver des avocats tout simplement un avocat tout simplement un avocat qui accepte de prendre l'histoire et ça a mis un an donc en fait il passe une première fois devant le juge des libertés en novembre 2011 donc le juge des libertés accepte de lui redonner et une certaine liberté on va dire mais le procureur recule donc il est renvoyé donc il reste enfermé quand vient la nuit sécuritaire on économise la lumière en enlevant la citoyenneté à ceux qui ont des mérités résonne alors au coin de la rue l'appel à exclure les exclus l'insupportable retournel du faux dangereux criminels toc 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 voilà les médocs ça fait comme un électrochoc attention voilà l'injection on vous demande pas la permission le médecin juge préfet est là pour vous soigner il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher même si les protocoles effectivement noient un petit peu le poisson dans la cascade des responsabilités il faut quand même pas se cacher que c'est l'autorité publique que c'est l'état à la personne du préfet qui a quand même le dernier mot qui a la responsabilité un court au préfet et on le voit bien effectivement dans les deux histoires qui nous concernent récemment et dans d'autres histoires on voit bien que malgré c'est c'est gaguez que là aussi sans trahir des choses qui seraient du secret non pas médicales mais personnelles on voit bien que même les experts qui ont été mandés par le préfet c'est que le préfet a tout pouvoir y compris le pouvoir de ne pas répondre et quand le préfet ne répond pas à une demande de main levée de mesure ça veut dire non donc ça veut dire qu'il n'est même pas obligé de justifier effectivement ce refus s'il n'y a pas de justification ça veut dire que naturellement la décision du préfet est encore plus difficilement attaquable c'est un mur lisse auquel on peut bien effectivement l'accrocher et que quand même malgré les multiples demandes de main levée pour l'impayeur notamment émanant des psychiatres en demande de main levée de la mesure le préfet a dénié quand même demandé deux experts dont les rapports ont été assez convaincants même s'il a été un petit peu mitigé en tout cas les deux encore une fois sans trahir des choses personnelles enfin je pense qu'on peut en parler parce que c'est public les deux ont conclu que l'hospitalisation n'était pas justifiée et bien le préfet s'est interrogé le droit de ne pas suivre effectivement les conclusions des experts qu'il avait lui-même mandaté ni du GLD ni du GLD du GLD qui l'avait remis en liberté raison un premier GLD un premier jugement du juge des libertés et de la détention avait effectivement cassé l'hospitalisation et l'avait remis immédiatement effectivement en liberté sauf que là aussi moi j'apparence ça à l'histoire des sans-papiers le parquet fait systématiquement appel et ça se voit dans le Gard maintenant effectivement dès qu'il y a une décision en faveur effectivement du patient ou supposait-elle dans le Gard parce que c'est un petit peu c'est un petit peu spécifique pour l'instant à notre département on se demande pourquoi on doit faire la solution pour l'hospitalisation et le parquet fait systématiquement appel par rapport à l'hospitalisation du GLD donc non seulement le GLD a un peu de courage pour rendre sa décision mais comme pour l'événement des psychiatres in fine c'est le parquet donc en dernier lieu le préfet effectivement qui aura le dernier mot donc là en fait comme le juge des libertés avait ordonné sa libération et qu'on lui a laissé que le temps du week-end pour constituer sa défense qui n'existait pas parce que de toute façon il n'avait pas d'avocat pour le défendre pour son H.O. puisque tous les avocats refusaient de prendre son histoire tout de suite la Ligue des droits de l'homme qui avait donc son histoire dans les mains depuis un an saute sur l'occasion et là accepte de prendre l'histoire parce que là elle devient en mesure de l'aider parce que là il y a vraiment atteinte aux droits de l'homme les plus fondamentaux c'est-à-dire avoir le droit à une défense voilà donc tout de suite on a un avocat donc il prend connaissance du dossier comme le dossier est complexe il prend quand même 15 jours pour prendre connaissance du dossier donc on fait une nouvelle demande pour passer devant le JLD il reçoit Alain le 24 avril et 2012 et ordonne deux expertises psychiatriques qui auraient dû être rendues dans les temps c'est-à-dire avril début mai quoi elles sont rendues fin mai et il repasse devant le Juge des Libertés le 8 juin donc 2012 et là le Juge des Libertés lui dit d'entrer quand on arrive devant lui de toute façon je tiens le psychiatre donc qui a fait l'expertise contre vous pour le meilleur de la place de Nîmes et je tiendrai compte de son avis si vous rendez des décisions qui ne plaisent pas au pouvoir on ne peut pas vous changer un juge d'instruction on ne peut pas changer comme ça sauf à lui proposer de l'avancement en gros le JLD n'a pas statut c'est une personne qui est juge du siège qui a grâle de vice-président d'un tribunal mais qui est nommée par l'administration par le président du tribunal ça veut dire que s'il a des problèmes importants avec la hiérarchie d'une part parce que ses décisions ne plaisent pas s'il y a des problèmes avec la préfecture et le préfet parce que ses décisions ne plaisent pas et bien entendu au bout d'un an ou de six mois on lui dira écoutez c'est très sympathique ce que tu fais là mais on va te mettre peut-être plutôt au tribunal on va te mettre à faire du juge unique correctionnel ou des affaires d'alcool limite ça sera plus simple et c'est ce qui se passe quand même c'est ce qui s'est passé pendant dix ans parce que le JLD est compétent pour les hospitalisations psychiatriques pour le contrôle de la rétention provisoire en matière de correctionnel ou criminel et sur Montpellier notamment pour la rétention administrative des étrangers et vous savez qu'il y a eu une pression très importante depuis dix ans sur la rétention administrative des étrangers et que plein de juges de JLD ont pris des décisions qui ne plaisaient pas aux préfets et aux ministres de l'intérieur et aux présents de la République de l'ancien présenter la République et qui ont fait l'objet de mutations enfin pas de mutations parce qu'il n'y a même pas de statut ils ont été virés on leur a dit vous allez faire autre chose sinon on va s'est terminé ça s'arrête là et donc voilà c'est ce JLD qui n'a pas de statut qui est chargé de contrôler l'utilisation psychiatrique il faut le savoir c'est pas anodin c'est pas anodin dans le fonctionnement administratif puisqu'effectivement il va devoir statuer sur des décisions qui ont été prises aussi par le préfet et donc là on a encore la même chose c'est à dire le pot de terre contre le pot de fer c'est à dire qu'une personne qui effectivement peut très bien être indépendante d'esprit etc. mais qui pour des raisons diverses et variées va être pris dans je dirais une connivence administrative au judiciaire qui fait qu'il y aura une décision qui sera conforme à ce que le préfet attend voilà et ça c'est la réalité qui est incontournable alors quand on a créé le JLD en 1999 on l'a souligné ça fait 10 ans qu'on le dit et rien n'a changé rien n'a changé c'est vrai que on a eu 10 ans de défermement sécuritaire et notamment de pression sur les étrangers et donc le JLD était là pour mettre en tôle les étrangers en gros et celui qui ne le faisait pas il était viré et donc il est aussi donc ce problème ne se pose pas actuellement en matière d'hôpitalisation psychiatrique bien sûr mais c'est un élément important en considération dans le statut alors après le contrôle du JLD bien sûr il est un contrôle sur des critères alors les deux critères principaux c'est le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade accompagner la stratégie médicale ou le péril imminent à la stratégie de deux certificats médicaux alors comment va-t-on contrôler comment un juge va-t-il pouvoir contrôler ça c'est la question quand même qu'on se pose quand même tous la validité des certificats médicaux je ne sais pas je ne sais pas tant plus que il est prévu dans la loi que le juge peut s'attacher rapidement donc ça veut dire que toute investigation psychiatrique ultérieure demandée par le juge va être compliquée dès les 15 jours c'est très rapide et puis et puis donc il va devoir s'attacher en fonction de ce qui lui est rapporté alors premier problème aussi la pratique c'est instauré qui est à mon avis une mauvaise pratique mais elle existe c'est de demander quel est le judiciaire numéro 1 de la personne dans le cadre du processus judiciaire alors que vous avez le débat comme tous les débats devant le GLD et bien le parquet va produire le casier judiciaire numéro 1 ce qui pose un problème en matière d'antériorité puisqu'on peut très bien avoir des personnes qui sont soignées par le casier psychiatrique qui ont été condamnées ultérieurement pour des faits et nous et cet élément là ne rentrait pas dans la loi initialement mais maintenant puisqu'on est dans le cadre d'un débat judiciaire et bien bien sûr les dispositifs de droit commun s'appliquent et les dispositifs de droit commun c'est aussi que lorsqu'on a un débat judiciaire et bien on demande le casier judiciaire numéro 1 donc ça c'est un élément que vous ne connaissez pas ou vous n'avez pas trop en tout cas de parler mais ça pose un problème parce qu'effectivement si la personne est en soin c'est manifestement que justement on veut essayer de la sortir de la détermination de son passé judiciaire et ça c'est un réel problème premier point deuxième point effectivement l'expertise alors l'expertise ne peut pas être c'est très court c'est très court d'autant plus que le juge est coincé pour désigner l'expert alors il y a des listes alors on pourrait parler pendant des heures de la notion d'expertise judiciaire ça là on voit quelques-uns qui sont dans la salle quand on voit quelques experts judiciaires qui ont sévi sur l'accord d'appel de Montpellier on est quand même parfois un peu interloqué bon mais c'est vrai qu'il y a une liste de droit commun des experts judiciaires psychiatriques là pour cette loi il est prévu que finalement le juge doit saisir un expert figurant sur la liste établi par le procureur de la république après avis du directeur général de l'agence régionale de santé on n'est pas tout à fait dans la logique c'est à dire que là vraiment on a une liste d'experts qui sont issus du complexe je dirais psychiatrico-administratif ou administratif ou psychiatrique qui est précis alors après si cette liste n'existe pas bien sûr on pourra retourner sur la liste de droit commun mais en réalité la loi ne fait plus un dispositif spécial en matière des éducations d'experts donc vous voyez la manière dont est enserrée la décision du juge à la fois dans le délai et à la fois dans la désignation de l'expert lui-même sachant que ce juge intervient en matière civile c'est à dire qu'effectivement en matière civile moi je suis juge civil depuis que je fais du pénal je fais beaucoup de civils on essaie toujours de désigner des experts qui sont très loin c'est malheureux à dire mais quand vous avez par exemple les affaires de responsabilité médicale par exemple c'est le cas le plus proche finalement en matière civile je ne vais jamais désigner dans ce qu'il y a un problème de responsabilité médicale au CHU de Montpellier je ne vais jamais désigner un expert médical dans la spécialité qui travaille au CHU de Montpellier ça part est logique j'essaie d'en trouver un à Marseille voire à Toulouse voire encore plus loin enfin d'essayer de trouver ce qu'on appelle un expert un peu indépendant quelqu'un qui est extérieur là à l'espèce ce n'est pas le cas là vous êtes dans un sujet effectivement qui pose un problème fondamental de liberté publique et on vous dit que vous désignez un expert qui est sur la liste qui est dans le coin et qui finalement c'est peut-être un peu brutal parce que je veux dire il peut y avoir des connivences tout simplement donc tout de suite de toute façon c'était sûr on avait affaire à un mur donc sur ce monsieur Gasser et madame Gavrami de son service sont quand même assez choqués qu'on n'ait pas tenu compte de leur avis on fait appel tout de suite l'avocate fait une bonne plaidoirie en fait et le juge d'appel décide de tenir compte des avis de tout le monde et donc décide du bien fondé de l'appel d'Alain et décide enfin de lui redonner une certaine liberté et voilà il n'y a pas de levée d'hospitalisation d'office mais il y a une remise en liberté avec un suivi psychiatrique donc sans soin vu qu'il n'a pas de traitement depuis six mois c'est vrai qu'à partir du moment où il est parti en prison et que j'ai été confrontée à la justice je suis passée d'un monde où je n'avais jamais été confrontée à ça j'ai toujours vécu dans la nature entourée d'animaux d'une façon saine j'ai mis problème avec les gens Alain non plus d'ailleurs a priori avant de tomber sur des gens un peu étranges et c'est vrai que tout d'un coup j'ai été transportée dans un enfer total franchement j'ai crois que j'ai réfrisé la folie à plein de moments de cette histoire parce que simplement on n'est pas entendus on ne sait pas vers qui se tournait c'est vrai que la petite j'avais du mal à lui expliquer que son papa il était enfermé et qu'il n'avait rien fait je ne pouvais même pas lui dire ça je ne pouvais même pas lui dire il a fait une bêtise il est enfermé ce n'était même pas ça ce n'était pas la réalité elle pensait qu'il faisait exprès d'être là-bas c'est à dire qu'il n'avait pas envie de revenir avec elle à la maison tout simplement et ça il fallait il fallait lui expliquer c'était un enfer total moi je voudrais maintenant maintenant que je connais plus de choses par rapport à la justice je pense quand même qu'on peut faire quelque chose simplement pour faire valoir ses droits pour expliquer ce qui s'est passé pour éventuellement protéger des gens à qui ça peut arriver et qui seraient seuls devant ça parce que il y a plein de gens dans son cas qui sont seuls devant cette histoire et qui disparaissent et dont on n'entend plus jamais parler c'est sûr et certain et ça me fait des frissons quand je vous raconte ça parce que je sais ce qu'on vient de vivre là et c'est vrai que quand le juge d'appel a dit qu'il recevait le bien fondé de son appel et qu'il le libérait je crois qu'on a fait trois pas en avant chacun pour écouter s'il me disait bien ouais tu vas être libre ouais c'est un soulagement mais la souffrance qu'il y a derrière personnellement moi je n'oublierai pas je n'oublierai pas et les gens qui ont fait en sorte qu'ils soient enfermés et qui auraient voulu le faire enfermer jusqu'à la fin de ces jours je pense qu'ils méritent au moins que son innocence à lui elle soit reconnue et que leur culpabilité à eux elle soit reconnue également parce que simplement c'est pas juste voilà c'est un peu 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 ah oui déjà oui déjà d'être sorti du monde psychiatrique c'est une chose mais maintenant c'est un autre combat qui reporte parce que être enfermé pendant 16 mois et arriver à être libre entre parenthèses parce que j'ai toujours un suivi psychiatrique pendant deux ans mais retrouver le goût à la vie et revenir à la vie réelle parce que même après deux semaines de sortie je suis en décalé complet avec la vie quotidienne du psychiatrique je le monte avec mes grôles non 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 parce qu'on aurait dû le balancer dans l'arme mais c'est bon attends mais de toute façon ce micro aussi il est ah oui il ne marche plus ce micro c'est celui-là magnifique je me disais c'est mort il ne fait pas du tout de bruit quand il le touche non non c'est celui-là t'as certains départements où effectivement t'as une unité d'urgence au sein de l'hôpital psychiatrique et puis t'as des départements où l'unité d'urgence psychiatrique elle est dans les CHU donc forcément ça change un peu la donne c'est à dire que soit t'arrives directement dans l'HP dans les murs de l'HP et donc à ce moment-là pour en sortir c'est compliqué ou soit t'arrives dans un hôpital général et ensuite t'es transféré dans un HP avant que ce soit le psychiatre qui rencontre la personne il y a bien sûr d'autres intervenants et effectivement ça peut être des médecins généralistes qui ne connaissent pas forcément bien la clinique psychiatrique qui vont recevoir la personne ensuite il peut y avoir des infirmiers infirmières psychiatriques et ensuite ça peut être un interne et ensuite un médecin plus expérimenté qui reçoit la personne donc c'est rarement directement un médecin psychiatre qui reçoit une personne en crise alors la formation actuellement en psychiatrie elle est extrêmement pauvre c'est surtout une formation pratico-pratique donc on balance l'interne directement dans les services et il doit bosser comme s'il avait des années d'expérience ce qui n'est pas sans poser problème à la fois pour l'interne qui est souvent hyper anxieux de recevoir des personnes en crise ou voilà dans des moments un peu perdus et pour les usagers qui se retrouvent devant quelqu'un qui n'est pas forcément très sûr de lui qui n'a pas forcément confiance en lui donc c'est pratico-pratique la formation théorique elle est assez pauvre au niveau psychopathologique par exemple il n'y a quasiment rien on survole rapidement la psychanalyse on survole rapidement d'autres formes de psychothérapie mais c'est quelques heures par-ci par-là donc c'est surtout sur le terrain et ensuite ça dépend des services il y a des services où les internes sont un peu encadrés ils peuvent avoir recours à des médecins plus expérimentés et il y a d'autres services où ils sont complètement laissés à eux-mêmes et où il peut y avoir des choses assez graves comme en plus on est dans quelque chose d'immédiat il faut quelque chose qui soit tout de suite efficace une dictature de la vitesse sans prendre en compte l'histoire de vie les expériences passées la chose qu'on va mettre en premier c'est effectivement des psychotropes et donc le travail sur le long terme le travail avec l'entourage le travail social il va passer en second plan ou voire il va passer carrément à la trappe il y a une direction il y a une bureaucratie il y a une technocratie qui est très forte qui est imposée maintenant qui est bien organisée et qui chapeaute tout et qui gère tout et qui quand elle décide quelque chose au niveau du fonctionnement de l'organisation des soins et tout ça c'est quand même assez compliqué pour les soignants et pour les patients aussi de dire non non nous on n'est pas d'accord avec ça un gestionnaire quand ça vous trace ça prend le soignant pour une menace tandis qu'il y a bien assez d'argent pour faire des chambres d'isolement un gestionnaire quand ça bricole ça vous fabrique des protocoles où le parano passe en audience grâce à de la visioconférence waouh toc 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 voilà les médocs ça fait comme un électrochoc attention voilà l'injection on vous demande pas la permission là il n'y a pas longtemps à l'HP de Caen il y a un service un secteur qui avait un service ouvert la porte d'entrée du service était ouverte la direction de l'hôpital a dit on va fermer cette porte et du coup ça deviendra un service fermé les médecins sont opposés à ça l'équipe c'est opposé à ça les infirmiers sont opposés à ça malgré leur opposition la porte a été fermée donc ça c'est pareil pour tout voilà au niveau du fichage au niveau des rentrées de données administratives des personnes qui sont hospitalisées c'est quand même assez compliqué voire impossible de contrer les décisions de la direction il reste il reste des psychiatres des médecins des infirmiers des infirmières ou d'autres soignants qui font ça quand même à viser humaniste mais les choses sont mises en place de telle sorte qu'on ne peut plus on n'a pas le temps on n'a pas les outils pour penser et pour agir avec un certain degré d'humanisme encore une fois il faut que tout soit vite fait rangé dans une case que tout soit bien codifié et que tout soit technique donc voilà la question du doute la question du flou de la question de voilà de on ne sait pas on va prendre le temps de mettre de côté de réfléchir d'y revenir plus tard et tout ça moi j'ai l'impression qu'il y avait de moins en moins là il y a plusieurs choses il y a déjà des choses au niveau affinitaire c'est à dire qu'effectivement il y a des psychiatres qui vont se retrouver sur telle question affinitaire en disant voilà là il y a des caméras de vidéosurveillance qui se mettent dans cet hôpital bon on refuse ça mais voilà c'est deux trois personnes qui ne vont pas en fait avoir de poids dans la décision par exemple de la mise en place de ces caméras ensuite tu as des t'as des syndicats de psychiatres qui c'est pareil c'est assez variable suivant les les régions suivant les hôpitaux vont être plus ou moins forts vont avoir plus ou moins de poids et puis t'as les collectifs qui de résistance un petit peu à la psychiatrie répressive à la psychiatrie répressive qui enfin là c'est le collectif des 39 ou c'est d'autres associations citoyennistes qui vont un peu s'insurger en se focalisant surtout sur le discours de Sarkozy d'Anthony de 2008 et sur ensuite la nouvelle loi qui a été pendue en juillet 2011 outre ça il y a d'autres collectifs qui sont qui poussent un peu les choses un peu plus loin et qui qui estiment que la psychiatrie l'aspect répressif de la psychiatrie il n'est pas nouveau et qui s'intègre plus dans un système politique global un système capitaliste moi j'ai rencontré beaucoup de soignants qui bossent dans des services classiques d'hôpital psychiatrique classique qui sont quand même éminemment critiques de ce qui se passe de ce qu'ils sont obligés de faire de comment ils le font et tout ça et je pense qu'il n'y a tant qu'une chose c'est qu'il y ait des ouvertures des alternatives qui se montent donc effectivement s'il y a des collectifs qui se créent à droite à gauche je pense que c'est important de les ouvrir sur les institutions sur les HP en tout cas sur le personnel de base c'est à dire ceux qui sont au quotidien qui travaillent au quotidien sur le terrain et qui attendent effectivement qu'ils ne soient pas tout seuls dans leur coin à galérer à répondre aux commandes administratives et qu'il y ait un soutien un petit peu de l'extérieur les associations d'usagers effectivement je pense qu'il y a du travail aussi à faire avec elles il y a eu des rencontres en Ariège en 2011 qui s'appelait résistance à la psychiatrie et qui avait un peu pour but de discuter d'abord de se rencontrer et ensuite éventuellement de mettre en place des alternatives comme il y a pu avoir dans les années 70-80 autour des lieux de vie autour des communautés thérapeutiques des choses comme ça concrètement aujourd'hui à ma connaissance c'est assez précaire et c'est assez faible tout ce qu'il y a alors il reste des lieux de vie mais qui sont aussi avalés enfin digérés par le système capitaliste et qui n'ont pas grand chose à voir avec les lieux de vie je pense des années 80 il reste quelques lieux où les personnes sont d'accord pour recevoir des personnes en souffrance pour prendre soin des personnes qui auraient des soucis actuellement mais il n'y a rien de coordonnées il n'y a rien structuré il n'y a plus de réseau comme le réseau asepsie auparavant il n'y a plus d'agenda ou d'annuaire de tous ces lieux là donc c'est des choses quand même très précaires et quand il arrive qu'une compagne ou un compagnon n'aille pas bien et bien souvent on y est démuni et souvent ça met du temps et du coup on perd du temps et la personne va de moins en moins bien donc c'est assez compliqué on a créé ce qu'on a appelé le collectif médecine libertaire qui existe depuis un an et demi et qui avait à la base pour vocation d'apporter d'amener des réflexions et des questions autour de la médecine et de promouvoir une autre forme de médecine et puis aussi de mettre en place rapidement des lieux d'écoute ou des espaces de soins qui n'aient aucun lien avec l'état ou qui ne bénéficient d'aucune subvention ou d'aucun contrôle politique ou administratif ou économique seulement la réalité des choses a fait que c'est compliqué il faut trouver un lieu alternatif pour recevoir des personnes il faut former les copains copines à l'écoute ou à recevoir ou à conseiller et tout ça donc au niveau du concret pour l'instant ce qu'on a pu mettre en place c'était dans un squat à Caen des ateliers qu'on a appelés ateliers psycho-corporels autour de l'expression corporelle ou psychologique autour des ateliers d'écriture d'ateliers de Tai Chi Chuan ou des ateliers juste d'écoute de parole libre mais voilà ça a été très éphémère parce que le lieu s'est rapidement fait fermer par les flics et du coup il a toujours été question de trouver un autre lieu pour avoir un endroit un peu sécurisant un peu confortable un peu accueillant pour mettre en place ce genre d'activité et sur la question de la folie je pense que ça c'est une question éminemment culturelle et qu'effectivement c'est lié à une ambiance à une ambiance sociale c'est à dire comment on est prêt à accepter l'autre comment on est prêt à accepter la différence comment on est prêt à vivre aussi des expériences pas toujours agréables et à en parler ou à parler d'autres sujets comme la sexualité qui sont des choses voilà qui sont maintenant très bien contrôlés codifiés normalisés et qui voilà on est dépossédés de tout ça la nuance qui est pas nouvelle c'est que l'enfermement il se fait à l'intérieur il se fait dans la tête des gens il se fait chez eux et que du coup on n'a plus besoin forcément de lieux d'enfermement comme l'HP ou comme l'Atoul qu'on va mettre en place tout un tas de contrôles électroniques ou psychiques ou corporels pour garder les gens enfermés déjà dans leur pensée et puis ensuite chez eux faire en sorte qu'ils sortent pas de chez eux et donc après des relations sociales du collectif de l'imaginaire collectif et tout ça et de toute la poésie qui peut en découler sur la solidarité je pense que bien sûr en abolissant la frontière entre soigné et soignant des deux côtés tu dois être du côté du peuple du coup remettre sur le tapis parce que je trouve qu'elle est absente la question de la lutte des classes et se mettre du côté des dominés des soumis des pauvres et tout ça et du coup que tu sois à l'intérieur d'une institution de soins ou à l'extérieur tu te dois effectivement d'être solidaire de réclamer la justice sociale et de réclamer ce qui nous appartient à nous en tant que peuple et sur ces questions effectivement il n'y a pas d'autre chose que d'être solidaire de favoriser l'entraide et de serrer les coudes par rapport à un pouvoir politique, médical et tout ça qui est de plus en plus fort et qui atomise de plus en plus les individus Quand vient la nuit sécuritaire on économise la lumière en enlevant la citoyenneté à ceux qui ont des mérités résonne alors au coin de la rue l'appel à exclure les exclus l'insupportable ritournelle du fou dangereux du fou dangereux criminel Toc, toc, toc voilà les médocs ça fait comme un électrochoc attention voilà l'injection on vous demande pas la permission le médecin juge préfet est là pour vous soigner il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher qu'est-ce pas-t-une ? Sous-titrage FR ?